bonjour à tous donc pour la conférence sur la communication animale donc la conférence est enregistrée et vous pouvez la retrouver sur youtube et je vous montrerai aussi le lien donc comme ça vous pourrez retrouver la conférence donc bien contente de vous accueillir aujourd'hui alors la première chance c'est je vais déjà vous parler de ce qu'est la communication on va essayer de se donner des définitions voilà et puis ensuite on va essayer de se poser comme question qu'est ce que la communication animale peut apporter aux animaux et à leur propriétaire parce que quand on travaille pour l'animal il y a une conséquence heureuse même si ce n'est pas l'objectif de l'épargne c'est sûr que ça fait quelque chose pour les animaux et je trouve que ça c'est vraiment très intéressant aussi de pouvoir en parler alors déjà donc les mecs sont les clients là peut-être donc comment vous définissez la communication animale voilà alors c'est c'est vrai que le mot interprété c'est peut-être pas le mot le plus exact parce que en communication animale justement on doit pas interpréter ce que l'animal nous dit parce que donc l'animal est vivant nous sommes en télépathie donc ça fait partie de la famille de la violence allez-y entrez installez-vous on est juste en train de commencer voilà c'est une conférence et compte sur 30 minutes j'ai bien commencé à vous convaincre voilà ça va m'a plus ça va ça va m'a bien oh ça c'est bien c'est plein 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 des temps t'as raison il s'est passé quelque chose il y a des gens d'arrivés par exemple ça c'est bien ça c'est bon il fait son boulot voilà donc on était en train de partir sur la définition de la communication animale qui est donc pour les animaux vivant la télépathie et pour les animaux décédés le fait d'être en réalité donc on est sur la famille de la violence donc je peux pratiquer sur l'animal quand je le vois comme là les clients qui viennent me faire ce week-end mais également sur une simple photo et ce que je disais justement c'est que en communication animale nous ce qu'on doit pas interpréter ça veut dire que si l'animal j'ai mal là j'ai ça j'ai ça on doit pas se dire oui il dit ça parce que ou parce que voilà si on a un chat qui nous dit j'ai mal au bassin on n'a pas à nous à dire oui mais il a mal au bassin c'est normal cette race-là a souvent mal au bassin ou là c'est parce que je viens de le voir qui doit donc je sais qu'il a mal au bassin non c'est pas ça c'est on accepte une parole et après on va vérifier avec les propriétaires de se dire il y a un problème au bassin là le chien qui tu manges plus après vous j'ai une cliente avec un petit chien qui dit moi je regarde la bouffe rien que de la regarder je grossis je n'arrive plus à maigrir du tout je n'aime plus la bouffe je veux plus manger je veux plus boire et rien que de regarder l'alimentation je grossis voilà donc c'est envoyé par un vétérinaire et en fait je l'envoie au vétérinaire pour faire toute une batterie d'examens et comprendre parce que là l'animal a expliqué pourquoi ils veulent plus manger voilà donc voyez c'est ça c'est très intéressant c'est 50% des médicaments sont envoyés par des ostéopathes et des vétérinaires parce que justement il y a des incompréhensions on peut avoir l'animal qui se laisse pas toucher et comprendre pourquoi par le vétérinaire ou par l'ostéopathe et faire le travail ce qu'on voit que l'animal n'est pas bien et lui dire bah on comprend que qu'est ce que tu n'es pas bien mais si tu ne veux pas qu'on se touche on peut pas faire le vétérinaire donc comment est-ce qu'on peut trouver une espèce de truc au milieu où nous évidemment on va pas avoir le même toucher qu'avec les autres animaux mais on peut trouver un petit passage entre deux en se disant bah écoute on va quand même essayer de t'aider qu'est ce qu'on peut faire pour faire un chemin d'amour ensemble je viens voilà donc il ya ça des animaux qui sont traités en ostéopathie ou par le vétérinaire et en fait bah les médicaments ne fonctionnent pas ou la problématique revient tout le temps donc à un moment donné les vétérinaires se questionnent quand même et c'est bien de se dire on soigne on soigne ça se passe pas donc qu'est ce qui se passe on a par exemple beaucoup ça dans des cas d'allergie qui sont liés à l'environnement et en fait le chien va savoir dire dans l'environnement qu'est ce qui pose le réel problème ça peut être un essu puissant ça peut être des dessous essentiels ça peut être un insectifuge ça peut être la famille moi j'avais ça à un moment donné c'était la famille qui buvait des apéritifs avec des saucissons et tout ça et il était des cacahuètes et en fait le chien son grand bonheur c'était d'avoir une rodelle de saucisson et une cacahuètes et hop des allergie pas possible donc ça on n'a plus savoir que grâce à la communication parce qu'évidemment vous connaissez la partizone il se partait bien la peau éternelle et hop ça repartait et évidemment ils pouvaient la péritique deux fois par cerine donc du coup je savais tout je savais les chutes d'apélo je savais tout les cacahuètes voilà donc vous voyez là on a pu se dire que voilà vous retirez pour l'appétit déjà pas de saucissons pour les chiens c'est la charcuterie c'est très blague on peut quand même donner quelque chose adapté au chien surtout peut être cacahuètes parce que là beaucoup c'est vrai c'est pas le monde du chien voilà donc mais ça ne nous empêche pas de prendre l'apéritif avec notre chien et d'avoir un moment de bonheur avec notre chien mais qui le rende pas malade voilà on peut participer on peut faire les choses ensemble sans se rendre malade voilà donc il ya ces problèmes voilà d'alergie il ya aussi le problème les animaux ne veulent plus prendre les médicaments et donc nous notre rôle c'est pas de dire ok t'as pas ton médicament ne prend pas ton médicament surtout pas mais on est toujours à dire le vétérinaire a donné le médicament donc c'est continuer de prendre le médicament et voilà les vétérinaire m'envoie parce que justement ils savent que je dirais jamais ne connaît pas le médicament voilà parce que c'est eux qui ont posé le diagnostic et la pathologie et voilà mais là c'est le truc pourquoi tu veux plus prendre ton médicament et là c'est franchement intéressant parce que les animaux nous parlent des effets secondaires médicaments et ça va permettre aux vétérinaires peut-être de trouver un autre médicament qui a le même effet mais qu'il n'y a pas l'effet secondaire par exemple j'ai des animaux qui me disent qu'ils ont fait le lien entre le cachet et le fait d'être barbouillé de voir plus troublé de plus capable d'aller en promenade avant du moment ils n'arrivent pas à renouer voilà et du coup c'est à non dès que je sens cette odeur de la médicament je pense parce que j'ai associé le fait que je suis malade après vous voyez donc ça permet pas de pouvoir trouver des médicaments plus adaptés et puis de travailler aussi avec des vétérinaires naturels qui préparent encore leurs médicaments voilà et puis les homéopathes et de pouvoir aussi accompagner les animaux différemment donc ça c'est 50% de la clientèle et 50% d'autres de la clientèle arrivent par le bûche à oreille et puis aussi par les éleveurs les responsables de curie les émiteurs de méditation et puis les particuliers de particulier à particulier voilà qu'est-ce que moi j'ai et je ressens dans la communication nouvelle parce que ça on me le demande quand même fréquemment et en fait j'ai des phrases complètes donc j'ai plus qu'à répéter les phrases voilà quand même là j'ai fait quelque chose de passer en bas c'était la phrase qui était arrivée directement donc j'ai pas j'ai pas à chercher à avoir d'autres choses qui passent voilà j'entends aussi le bruit les comportements les goûts de la nourriture les goûts de l'eau le type de coquettes le type d'alimentation les peurs bien entendu on a tout ce système émotionnel on n'est pas forcément bien quand on est émotionnel ne va pas forcément bien non plus parce que c'est c'est fort et c'est pour l'équipement qu'on joue aussi voilà et puis c'est c'est vrai que c'est avec une base de très très grande embattie pour les humains donc on ressent tout quoi et c'est c'est vraiment une grande chance quand les propriétaires viennent écouter la communication humaine parce que c'est d'abord et avant tout un acte d'amour ça veut dire que le propriétaire quoi qu'il se passe à un moment donné c'est pas toujours facile au niveau santé au niveau du comportement il est prêt à franchir le pas de la communication humaine en se disant de toute façon où j'en suis moi j'ai énormément de clients qui arrivent comme ça en étant si vous voulez en bout de course de se dire de toute façon au point où on en est franchement on n'est plus assez après on a déjà vu des problématiques pour faire opérer les opérations tout ça bon allez vous allez plus assez après on va tenter ça voyez donc j'ai beaucoup ça j'ai beaucoup ça donc c'est vraiment un acte d'amour avec et ça les animaux le sent avec des propriétaires qui sont capables de passer outre leur croyance parce que ça c'est important on est on est là aussi sur des croyances comme quoi l'animal ne peut pas parler ne veut pas dire ce qu'il a n'arrive pas à faire comprendre que nous en tant que nous on peut avoir des difficultés à les comprendre et que là d'un seul coup on va demander une communication humaine oui avec un voilà un communicant professionnel qui sait le faire et là d'un seul coup on va pouvoir l'écouter l'entendre et aussi passer des messages à l'animal parce que la communication humaine elle n'est pas seulement là pour écouter ça ça serait un peu facile de dire la couleur de votre parquet de vos meubles les émotions la couleur des croquettes bon ça c'est un peu simple la communication humaine elle est surtout là pour une résolution du problème ça veut dire que elle a sa place elle n'est pas éducateur canard on le sera jamais c'est pas notre travail ça peut pas la communication humaine ne peut pas dire je fais l'économie de 10 séances d'éducation qui sont pour les propriétaires d'ailleurs c'est pas pour le chien donc la communication humaine ne peut pas remplacer ça il ne peut pas remplacer ni un béto ni un ostéo ni même un shiatsu moi j'ai perdu un shiatsu ça ne peut pas remplacer c'est complémentaire voilà mais il y a quelque chose où on est sur la recherche de la cause et la résolution du problème donc dans la résolution du problème c'est pouvoir vous orienter correctement même des vétérinaires, des ostéopathes, des éducateurs canards, des toiletteurs, voilà il y a quelque part où c'est réellement un travail d'équipe c'est une équipe autour de l'animal et autour de la famille pour pouvoir travailler ensemble et puis il y a aussi la résolution du problème dans le sens où on travaille avec l'animal le fait qu'on comprenne son mal-être et qu'il a le droit d'être accepté comme il est il a le droit d'avoir cette souffrance là et c'est normal qu'il soit comme ça avec la souffrance qu'il a et du coup maintenant qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider, pour l'accompagner et la première chose qu'on fait c'est t'as le droit d'être comme ça et ça c'est un message qui les apaise énormément parce que la plupart du temps le message qu'ils veulent bien faire d'ailleurs c'est allez donc fais ci, fais ça, sois plus calme, t'es capable ou bien au contraire quand tu fais plus rien faire comme ça bah tu montres plus que tu vois que tu as plus de problèmes de comportement donc on est plutôt à dire essaye de faire quelque chose prends-toi au moins, fais quelque chose alors la première chose c'est on t'accepte comme t'es voyez, ça ça leur fait un bien fou parce qu'ils se sentent aidés et acceptés voilà, ça c'est vraiment les grands messages de la communication impact est-ce que vous avez des questions ou des besoins ? oui il y a ma lettre j'ai un gros pétail ça s'en ressent sur l'animal est-ce qu'on peut faire un lien ? est-ce qu'il y a un problème de ressenti entre l'animal et l'animal ? bien sûr parce que ce sont des véritables épaules et donc effectivement c'est un animal se faire accompagner pour épargner son animal parce que l'animal ne peut pas être là pour prendre toute la souffrance humaine ils sont extrêmement bons donc ils essayent de prendre une partie et dans ce cadre-là le rôle de la communication animale enfin celle que moi je pratique elle est de dire moulou tu n'as pas à faire tu n'as pas à copier tu peux juste être toi et être toi c'est mener ta vie et refuser de prendre de prendre les malheurs et les malaises des mondes parce que ça ce n'est pas être à côté de l'autre ce n'est pas prendre les problèmes de l'autre c'est très très important est-ce que ça peut se ressentir dans une pathologie ? oui il y a des pathologies miroirs bien sûr les vétériniens sont au courant qu'il y a des pathologies miroirs oui oui on peut avoir des personnes qui font des cancers et la personne décède et le chien d'un seul coup il n'est pas bien du tout avec la famille qui la récupérait et le chien fait un cancer et les vies de sang sont hallucinantes et trois semaines après le cancer a disparu oui oui parce que les animaux ont pris le cancer de la personne et là ils arrivent enfin à dégager vu que la personne est décédée et là le cancer explose mais il va être expulsé dans les trois semaines voilà donc si vous voulez ça c'est des cas qu'on a déjà vus et que moi j'ai déjà travaillé avec une cliente on fait une prise de sang et le chien va bien voilà c'est inexplicable mais quand on creuse un peu il y a quelqu'un qui a fait tel type de cancer dans la famille ou la personne vient de décéder voilà vous voyez donc c'est toujours bien vérifier parce qu'ils prennent effectivement des pathologies miroirs et c'est d'ailleurs pour ça que quand on parlait tout à l'heure d'éducation canine si la personne a peur de prendre son chien dans la rue ou qu'elle a une communication animale pour que le chien ait moins peur le problème c'est que le chien a peur parce que la personne a peur donc il faut que la personne voit un éducateur canine parce que ça on ne pourra pas résoudre ce problème là vu que le chien il sent il dit que si l'humain qui est déjà pas très sensible se met à avoir peur c'est que ça doit être hyper grave parce que lui en plus il n'a rien vu ou bien senti donc il n'a rien entendu et comme il sait très bien que l'humain est quand même un peu sourd pas de flair et pas beaucoup de fume il sait que ça doit être hyper grave si l'humain n'est pas là donc du coup il se tâche voilà donc c'est vrai que là il peut aussi avoir du travail à faire avec les éducateurs voilà si vous voulez ça ça c'est une réalité donc c'est pour ça qu'on dit que l'éducation canine bon elle s'appelle comme ça mais en fait on est du tout humain voilà ce qui n'est pas du tout notre travail à nous dans l'éducation animale voilà vous voyez oui il y a un rapport entre l'humain et l'animal bien sûr et puis d'éducation par exemple dans l'éducation ça se sent beaucoup si la personne est nerveuse tout ça elle est avec le fâle ça se passe pas forcément très bien vous voyez déjà l'humain est vraiment outillé sur lui parce que ça sent tout le monde c'est quand même un peu dangereux voilà donc là l'humain est outillé sur lui et moi les propriétaires de chats ou de chats j'invite les humains à travailler sur eux pour épargner leur éducation justement bien sûr bien sûr parce que là il est à baiser pas rien d'autres questions de moi ? des choses qui vous surprennent ? c'est l'humain vous avez des questions vous avez des questions ? non c'est pas vraiment vous avez des questions ? c'est uniquement quand j'ai une demande de propriétaire oui oui parce que c'est on n'a pas le droit d'être en communication on a une charte et on n'a pas le droit d'être en communication animale avec un animal sans l'autorisation du propriétaire voilà ce qui est ce qui est à mon sens tout à fait normal d'une façon qu'un voyant ou un médium n'a pas le droit de rentrer en communication animale avec votre enfant sans l'autorisation quoi vous voyez c'est la même chose c'est le respect donc moi j'ai tout maintenu fermé et dès que j'ai un client hop j'ouvre et hop là tout part enfin voilà les gens qui me connaissent l'éducation avec moi je sais la femme me dit oui c'est ok je prouve ça y est tout est parti je ne maîtrise pas ce qui se passe mais tant mieux parce que c'est l'animal qui parle donc je n'ai pas à maîtriser quoi que ce soit donc je maintiens familier c'est sur demande voilà après avec les animaux qu'on voit sur la route ou dans les champs oui je vois un lapin qui vient vers les voitures je lui dis non 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 allez on va le côté allez allez on ne s'approche pas de la route voilà c'est sûr un animal un chien il rentre sur le bord de la route allez on va s'approcher on va s'approcher allez allez bien sûr c'est évident s'il y a un animal au bout de la naisse c'est évident que oui parce que là je ne suis pas sur une problématique de sécurité et c'est avec l'autorisation d'une autre chose oui bien de toute façon moi c'est pareil c'est strictement pareil par photo ou avec le shiatsu c'est strictement pareil avec le shiatsu je pose les mains je peux travailler à distance mais honnêtement une photo de bord c'est exactement le même les fous par photo voilà donc il n'y a pas forcément besoin de faire une deuxième communication animale moi c'est toujours ce que je dis aussi en prévention des sectes et des groupes quand vous faites une communication animale c'est parce que vous sentez qu'à ce moment-là il y a en folie et peut-être qu'il ne faudra pas les nôtres avant 3 ou 4 ou 10 ans bon on n'est pas un truc faire un abonnement allez il faut une communication animale tout le temps et puis on pousse à la à consommer vous voyez quand vous ouvrez le voyant je fais un abonnement sur un lien il y aura 3 voyants non moi je suis je suis complètement contre ça mais parce que s'il vous plaît alors d'une part je suis contre ça ben voilà par principe voilà si on essaie de te mettre dans nos vidéos on n'a pas besoin de ça pour les sous-travail je n'ai pas besoin de faire d'abonnement pour avoir plus de clients c'est pas c'est vrai ça ça m'apporte pas plus de clients et donc autant bien faire du travail on n'a pas l'heure pour pratiquer les animaux pour faire baigner quand ils vont baigner et puis l'autre chose aussi c'est qu'il faut rendre le propriétaire responsable ça veut dire que le propriétaire il a son rôle dans le quotidien de voir si on va le valiant va mieux si toi t'es pas bien aujourd'hui là t'es malade c'est encore que ça de l'âge par les autres vous voyez parce que ça les propriétaires savent le faire ils le sentent ça donc il faut surtout pas qu'on leur enlève la responsabilité quotidienne d'observation et de parler à leur animal et la communication n'est pas professionnelle donc elle arrive donc vraiment il y a des problématiques complexes vous ne dites pas là ça va pas je suis allée à l'ISPO je suis allée à l'ISPO là on est en train de dire on va vous donner les documents exactement ouais donc il y a quelque chose on voit dans le chèque qu'il y a je ne sens pas cette affaire là bon ok je vais demander une communication animal par un professionnel je ne vais rien dire aux professionnels c'est toujours moi ce que je dis c'est on donne juste une photo ou une lobe dans le cas présent aujourd'hui ou ce week-end on ramène l'animal mais on ne dit rien voilà donc pas d'âge pas de problème rien c'est à voir de vous dire les problèmes et de vous expliquer ce qui se passe d'accord ? parce que autrement c'est comme si vous allez voir un mauvais volet si vous allez voir un mauvais volet en disant ben voilà c'est pour une âme de 70 ans qui est seule qui fait mal sur des vagues enfin vous allez vous raconter quoi d'accord ? donc moi il faut vraiment rien de raconter faites attention les communications images c'est-à-dire juste une photo et l'origine voilà j'ai un dégage de l'animal je connais bien là-dessus aussi et une seule photo on ne doit pas forcément voir le regard et la photo peut attention vous prenez la photo d'un chiot pour un chien de 15 ans c'est moi qui vais vous dire ah ouais mais là il s'est pas mal je te vois et qui vais vous donner l'âge du chien d'accord ? ça c'est réellement important c'est aussi parce que la communication mobile est extrêmement à l'aise en ce moment donc on pouvait se dire que c'est un bien et moi je ne suis pas convaincue c'est la porte ouverte à des charlatans 12 heures de formation prendre un camis un numéro de téléphone et hop on en caisse donc beaucoup beaucoup de prudence avec ça vous voyez c'est trop à la bonne si vous voulez on a tous une langue qui s'appelle la pinéale donc automatiquement on peut tous avoir des ressentis mais la communication est mal professionnelle on est quand même là pour éviter les ressentis ça veut dire qu'on doit d'abord savoir si on vient en face de nous ou des gens qui ne connaissent pas que ce soit en grève ou en photo vous voyez donc là on est un peu plus que ce qu'il y a senti je vois que mon chien est heureux ça on le ressent on le voit qu'il est heureux oh là toi tu es fatigué mais plus que d'abord je ressens que ta tête elle n'est pas comme d'habitude oh là là qu'est-ce qui se passe c'est la première qui va pas t'as mal partout qu'est-ce qui se passe et donc quand vous faites ça vous êtes déjà en communication de l'aise et ce qui est bien c'est de le rappeler aux gens et que pour ça il n'y a pas besoin de voir un professionnel vous voyez qui a vraiment un peu comme dans une famille on le sait bien il ne s'agit pas là d'autométication ou de choses comme ça mais avant d'aller au docteur la mère de famille ou le père de famille il a déjà regardé certaines choses vous voyez pour prendre sa décision d'aller au docteur il sait si là ça dépend plus de lui il sait si ça dépend de lui ou si ça dépend plus de lui et la communication humaine c'est ça c'est là c'est savoir peut-être que ça dépend encore de vous dans vos ressentis du quotidien quand t'as un moment donné ah 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 là ça ça dépend plus de moi partir en vacances dire à votre animal je pars en vacances ça ça dépend pas d'une communication humaine vous êtes en capacité de lui dire appeler la personne qui le garde faire envie de nous dire à votre chien je suis arrivé en vacances je reviens dans 3 semaines ça c'est du bon rôle c'est pas du rôle de la communication humaine vous voyez dire à son chien ça c'est pas du rôle de la communication humaine c'est comme si vous payez un psy vous y allez avec votre enfant et vous dites au psy pour parler à votre enfant parce que moi je parle pas est-ce que vous pouvez lui dire que je l'aime peut-être hein mais il faut connaître que c'est bizarre vous voyez donc la loi de la communication humaine aujourd'hui il faut faire attention parce qu'elle peut se retourner contre le propriétaire et la relation qu'il a avec son animal et déjà et déjà tout ce qu'on met en place pour être en amour pour son animal vous voyez c'est important le discours que je tiens là aujourd'hui n'abusez pas de la communication je suis trop en amour mais je m'en prie parce que plus le propriétaire ne passe pour sa amour de son animal plus il nourrit sa relation et une communication animale dans l'année ne peut pas dire c'est bon j'ai pas ce qu'il faut j'ai écouté mon animal non ça suffit pas il y a le 364 autres jours vous voyez c'est important il y a sa communication animale annuelle bah oui enfin bon le 364 autres jours on doit les lancer et lui dire et le couperait par un système de preuve et être vigilant pour sa santé vous voyez donc il faudrait pas défausser le propriétaire comme ça j'attire votre attention c'est bon pour vous ? bon écoutez on va arrêter je pense que je suis dans les temps voilà un grand merci pour votre participation merci 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 Sous-titrage FR ?